Le grand stress aujourd'hui dans la saga des séries avec comme invité, vous ne le voyez pas, mais il est là, Scott Bakula, 1, 2, 3, le voilà. You are here now? Yeah? Yeah, here we go, Scott. Merci infiniment donc d'être venu aujourd'hui avec nous dans la saga des séries. On rappelle que Code Quantum est diffusé tous les jours de la semaine sur M6, c'est entre 19-20h. Je sais que vous regardez, vous êtes des millions à regarder Code Quantum, une série qui marche très très bien à travers l'Europe. Scott, how you explain the huge success in Pointe-en-Lip, not only in the USA, but in the rest of the Europe. How you explain that. Comment vous expliquez, Scott, le succès international de cette série? On a eu du succès avec nos fans partout, partout dans le monde. En fait, ils aiment tout ce show. Ils aiment la relation entre Dean et moi, ils aiment les fantasmes dans le show. Il y a aussi le côté escapade. Puis il y a des messages, des messages importants et des histoires très belles. L'écriture des scénarios est formidable également. Tout fonctionne très bien dans cette série. Pourquoi est-ce que ça marche tellement bien dans tout le monde? C'est fascinant pour moi aussi, d'ailleurs. Mais on est tous très heureux que ça le soit, moi particulièrement. Je suis très fier, en fait, de savoir que la série est tellement bien reçue dans le monde entier. C'est vrai que c'est peut-être aussi parce que c'est un sujet universel. You think it's a universal subject each time? It's not only American way of life or something like that, but it's really universal? Oui, absolument, c'est très universel. Les histoires, en fait, passent très bien les frontières. Et aussi bien, d'ailleurs, le fait que ça se passe à différentes époques, ça donne une intemporalité. Et à cause de ça, je pense qu'on pourra voir cette série pendant de très, très nombreuses années. Et les jeunes, en fait, pourront toujours aussi voir la série à cause des effets spéciaux. Les gens semblent vraiment, vraiment rentrer complètement dans l'histoire. Ne pas hésiter. Grâce à l'universalité, certainement, de l'histoire. Début à la fin. C'est vrai que Scott Bakula, dans cette série, Code Quantum, joue énormément de personnages. À chaque fois, d'ailleurs, il interprète des personnages différents. You play different characters each time on this series. It was exciting, it was difficult to play each time different characters. C'était difficile, excitant de jouer à chaque fois différents personnages. C'était un défi, absolument. La manière dont, en fait, le scénario était créé, je recevais généralement la veille, ou peut-être au maximum deux jours avant le scénario. C'était souvent assez difficile au départ, et de plus ou moins me dire qu'est-ce que j'allais faire, de déterminer ce que j'allais faire. Et en fait, en même temps, j'étais encore en train de terminer le personnage précédent, et donc il fallait que le lendemain, je saute dans la peau d'un nouveau personnage, rencontrer un autre personnage, l'accepter et vivre avec pendant sept jours. Mais c'était un vrai rêve d'acteur, de pouvoir jouer comme ça avec des personnages différents tout le temps. On a essayé de me tuer, bien sûr. Mais enfin, ils ne sont jamais arrivés. Et que penses-tu ? Avec un trapèze, tu as envie d'être suspendu ? Je l'ai fait. Mais c'était un vrai défi, quand même. Mais formidable, formidable performance d'acteur pour moi. On ne pense jamais qu'on va jouer en fait une femme enceinte quand on est à l'école d'art dramatique. Mais justement, est-ce qu'à chaque fois, vous avez fait des recherches particulières pour interpréter ces personnages ? Ou au contraire, vous essayez de les faire instinctivement ? Each time you try to make specific research, or it was like instinctive work ? It depends ? Non, j'essayais plus d'être instinctive, d'improviser, d'être aussi frais que possible. En fait, Sam, quand il arrive dans cette situation, en fait, il ne sait pas tout ce qu'il attend. Et donc, je voulais être un peu comme lui, justement. Donc, bon, j'apprenais ce qu'il fallait apprendre au point de vue technique. Mais en dehors de ça, non. Non, j'essayais d'arriver en sachant le moins possible, parce que comme ça, ce serait le plus comme l'expérience de Sam. Ne pas vraiment connaître mon texte, ne pas vraiment être trop préparé. Dean et moi, on jouait d'une manière très instinctive, et puis l'improvisation entre nous était toujours très bonne. On allait un peu avec le flot. Alors justement, si vous venez d'arriver sur M6, Scott Bakula est là. Il s'agit de la série Code Quantum. Si, par hasard, vous ne connaissez pas Code Quantum, ce qui m'étonnerait, on vous a préparé un petit sujet sur, je crois qu'il y a 95 ou 96 épisodes. On va le savoir dans quelques instants. La série Code Quantum, l'historique. Regardez.